bonjour à tous je m'appelle d'adiella ça va faire deux ans que je me suis converti à christ et donc en fait là je fais ce petit témoignage pour vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivé là grâce à dieu voilà donc à l'origine j'étais catholique et j'ai commencé très jeune j'ai commencé à 10 ans à 10 ans et ça a duré 15 ans a duré 15 ans un peu plus de 15 ans en fait donc en fait moi j'ai grandi en étant catholique je connais les rites et coutumes quasi par coeur en tout cas de la paroisse ou dans laquelle j'étais et en fait j'ai été formaté en grandissant au système catholique j'ai grandi c'est vraiment comme si j'avais eu une double éducation donc celle de chez moi et celle de l'église catholique j'y étais tout le temps j'étais vraiment tout le temps j'étais aux messes j'ai fait tous les sacrements voilà j'avais été baptisée étant bébé déjà après j'ai fait ma communion ma profession de foi ma confirmation je partais en week-end danser des retraites tout ça enfin tout tous les tout plein de choses j'ai grandi de temps dans la même paroisse donc il m'a vu grandir aussi en même temps pour finir les quatre dernières années en tant qu'animatrice d'aumônerie donc l'aumônerie en fait pour être bref c'est le catéchisme et à partir de 11 ans on appelle ça l'aumônerie c'est pour les plus grands le caté c'est de 7 à 10 donc donc j'ai fait ça en binôme avec une amie qui s'est elle même convertie depuis qu'après son baptême cette année grâce à dieu grâce à jésus et et en fait et en fait voilà donc moi l'arrivée à ma conversion c'était vraiment c'est vraiment fait avec un concours de circonstances au seigneur avait tout mis en place pour que je puisse m'en aller parce que sinon j'aurais jamais quitté parce que quand on grandit dans un système surtout quand on est formaté qu'on est éduqué à la catholique on va dire c'est compliqué de de sortir de ça en fait d'ailleurs les catholiques maintenant depuis que je suis converti quand je leur parle je me rends compte à quel point on est quand on est catholique on est ancré vraiment dans cette tradition cette religion c'est très difficile de couper ces liens là en fait du coup ma seigneur il avait un peu mille paquets 1 tout ça d'un coup ça j'avais pas de j'ai pas le choix que de me rendre à l'évidence qu'en fait la chose que je prenais pour acquise et comme étant vrai en fait ne l'était pas du tout et donc voilà suite pour vous expliquer un peu comment ça se passait en fait même si j'étais catholique j'ai toujours eu des questions toujours il ya toujours eu des sujets qui m'ont questionné et comme j'ai un caractère assez je suis très gentille à ce qui paraît mais mais quand j'ai une question je vais pas hésiter à la poser donc j'essaye d'être assez franche et en fait j'ai pas j'ai souvent posé des questions j'ai pas eu de réponses aussi long que je me rappelle la première question j'avais 10 ou 11 ans très clairement je venais de commencer et déjà j'ai des questions et c'est pour ça que j'en profite pour dire qu'il faut vraiment pas négliger les enfants dans ce qu'on leur inculque parce que un enfant en fait c'est très vivant ça se pose des questions beaucoup et donc bref et donc la première question que j'ai posé en fait j'ai dit 11 ans et ma prof de cathé c'était une religieuse une soeur et un jour je remarque comme ça elle a une alliance ben moi j'ai 11 ans je comprends pas je me dis comment ça c'est qu'elle a une alliance alors que que j'avais 10 ans en fait l'année d'après j'avais 10 ans je dis comment ça c'est qu'elle a une alliance alors que les religieuses elle se marie pas en fait elles sont toutes seules c'est comme les prêtres du coup je pose la question directe je la vois je dis mais excusez moi comment ça c'est que vous portez une alliance elle me dit parce que je suis marié à jésus et que j'appartiens à personne d'autre moi je dis c'est pas possible déjà là me regarde un peu c'était une vieille dame on regarde un peu un peu fâché et j'ai dit elle me dit pourquoi j'ai dit bah c'est pas possible parce que dieu il est marié à personne il a pas de femme il n'a pas de enfin il a pas de femme c'est juste comme ça quoi et elle me dit non non mais c'est pour montrer mon alliance avec lui pour dire que voilà je suis voué qu'à lui je suis juste entièrement dévoué et moi j'ai 10 11 ans je rappelle du coup naïvement je lui dis mais mais du coup enfin je redis c'est à dire que le seigneur et il vous aime enfin que vous êtes maille et petit bas en quelque sorte puisque en fait je marque mon alliance et je dis mais les alliances c'est que pour les gens qui sont mariés de à la mairie à l'église quelque chose et elle me dit elle arrivait pas à m'expliquer en fait et et là elle me dit mais non parce que on est plusieurs à avoir avoir une alliance on peut mettre une alliance pour dire qu'on est marié au seigneur moi je lui dis mais et là elle m'avait choqué j'ai dit mais ça veut dire que le seigneur il a plusieurs femmes donc ça veut dire que le seigneur il est polygame dans mon naïveté je lui dis ça parce que je comprends pas et là il y avait une cérémonie qui allait commencer donc elle en a profité pour me demander d'aller m'asseoir et de me taire ce que j'ai fait un c'est qu'on a 10 11 ans on reste pas sur les choses on calcule pas on va jouer c'est fini quoi et donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs je suis allé m'asseoir j'étais avec mes copains copines j'étais contente mais j'avais pas eu la réponse et j'ai pas redemandé mais voilà ça m'avait troublé un peu bon bref ensuite quand j'ai eu vers 15 ans quelque chose comme ça un jour il ya ma mère qui pratiquait pas du tout elle m'a envoyé mais elle le pratiquait pas ma mère avait une photo du pape actuel à l'époque je suis plus je suis passé benoît 16 ou je crois que c'était lui elle sort la photo tout ça et je lui dis tu sais maman moi j'aime pas le pape un brocard j'ai comment ça t'aime pas le pas je dis pas moi je l'aime pas parce que je le connais pas mais c'est que j'aime pas cette idée là en fait j'y crois pas j'arrive pas à adhérer j'y crois pas et à me dire ça et les mamans je suis congolaise partir au quart de tour comment tu peux dire ça t'es catholique si t'es catholique tu aimes le pape je dis pas non j'aime pas le pape je suis catholique j'aime pas le pape c'est je sais pas à quoi il sert donc moi j'aime pas suivre comme ça je comprends pas donc j'y crois pas donc je joue voilà j'adhère pas voilà les prêtres tout ça ok mais le pape non donc ça c'était déjà un autre point qui m'avait qui m'avait troublé ensuite quelques années encore plus tard se pose la question de la vierge marie là on voit en fait le seigneur il a aussi il avait aussi une travailler depuis longtemps en fait ces questions là c'était pas anodin je pense que tous ceux qui sont arrivés à crise s'ils fouillent un peu dans leur dans leur passé ils se rendent compte qu'en fait ils avaient eu plusieurs petits petites piques comme ça pour les réveiller quand on arrive encore quelques années plus tard j'ai je sais pas 18 ans etc je viens de prendre mon groupe d'aumônerie donc j'ai j'ai 20 ans 19 20 ans un truc comme ça et plusieurs questions ces années là ça a commencé vraiment à s'intensifier mes questions deux gros points ces années là c'est que la première question que j'avais c'était la vierge marie je me rappelle d'une conversation encore en famille il y avait ma soeur ma mère le compagnon de ma mère donc ouais je pense que j'avais 20 ans et on discute en fait du fait qu'on prie beaucoup la vierge marie moi je dis mais je comprends pas pourquoi on prie beaucoup la vierge marie pour moi normalement c'est jésus après il reste issu quoi il n'y a pas on prie beaucoup la vierge marie parce que quand on prenait un chapelet on priait tout le temps la vierge marie on prie dit pour vous expliquer le chapelet c'est le centre de collier qu'on a quand on est catholique et avec une croix au bout en fait comment il fonctionne il ya dix prières je vous salue marie après il y a la grosse boule qui est un autre père dix prières encore je vous salue marie encore la grosse boule je crois qu'il ya quatre quatre poules et tout le reste c'est que des donc quatre prières au seigneur et tout le reste donc 40 pour la vierge marie c'est énorme et moi je comprenais pas ce rapport disproportionnel c'était pas c'était pas du tout équitable et je disais je comprends pas pourquoi on fait comme ça et je me rappelle là il ya le compagnon ma mère qui me dit oh c'est bizarre t'es pas une vraie catholique si tu dis des choses comme ça il sait pas mais en fait c'était prophétique carrément parce que en fait je pense que je l'étais pas et et ma mère dit oui comment tu peux dire des choses comme ça même lui qui est protestant il comprend pas ton langage il disait c'est vrai que si quelqu'un devait dire ça ici ça aurait été plutôt moi parce que moi je suis protestant je dis oui mais je comprends pas il dit et même moi en tant que protestant j'accorde beaucoup d'importance à marie et je dis non comprenez moi quand je parle je dis pas que marie est insignifiante puisque elle a quand même eu cette grâce de porter quand même le seigneur enfin c'est improbable de dire que marie est insignifiante c'est pas ça ce que je dis c'est que ce n'est pas dieu et que je ne comprends pas pourquoi chez nous les catholiques à l'époque on prie autant la vierge marie je comprends pas et c'est toutes ces choses je comprenais pas et c'est pas pourquoi le fait que je dis ça ça avait carrément quasi créé un une embrouille enfin les gens étaient enfin je sais pas et oui ça avait énervé en fait chez moi moi j'étais là mais attendez j'ai le droit de penser ce que je veux moi je trouve pas ça logique c'est tout fin et j'avais quand même reposé la question après du coup toujours avec mes questions et j'y suis allé je suis dit mais je comprends pas bref j'ai posé la même question il m'a dit parce que c'est quelqu'un d'ultra important etc et c'est pour ça qu'on a pris autant parce que elle a eu ce cette tâche cette mission de porter l'enfant blablabla etc j'étais d'accord je me rappelle j'avais dit chez moi aussi c'est marie mais ça aurait pu être une élisabeth ça aurait pu être enfin je veux dire à un moment le seigneur il a choisi c'est pas elle qui s'est auto proclamé mère de jésus pas possible enfin je veux dire un nom ccc en fait c'est on oubliait que c'était qu'elle avait été choisi en fait dans la façon dont on la vénère chez les catholiques c'est qu'on oublie qu'en fait c'est une jeune fille qui sait qui savait même pas quand on lit la bible ça lui est tombé dessus comme ça et elle a et oui le seigneur avait disposé avait fait grâce qu'elle accepte la mission mais au départ elle même est quand on lit la bible elle savait pas de ma demande à l'ange et dit mais mais qu'est ce qui se passe donc c'était marie mais ça aurait pu être sa soeur enfin voilà enfin c'est et c'est pour ça que et encore une fois c'est pas pour du tout je veux pas qu'on qu'il y ait une méprise je dénigre pas je méprise pas le rôle qu'elle a eu c'était un rôle primordial il le fallait et le seigneur l'a choisi pour ça parce qu'il savait qu'elle allait le faire mais ça ne lui donne pas la place de déesse c'est ça que je veux dire ça ne lui donne ça ne lui confère pas cette place de déesse en fait cette place qu'on lui donne chez les catholiques c'est je sais pas pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà fréquenté c'est juste pas possible enfin c'est trop on l'a pris beaucoup plus que le seigneur en lui même et c'est ça que je comprenais pas mais c'est pour ça que j'avais dit c'est c'était marie mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre et si ça n'était quelqu'un d'autre c'est à dire qu'on aurait pris aussi comme ça non enfin c'est ça ça n'a pas de sens en fait je comprenais pas mais là pareil le prêtre il s'est un peu agacé et m'envoyait promener je commençais à avoir l'habitude la deuxième question que j'ai vu ce moment là c'est le purgatoire purgatoire ça c'est quelque chose qu'on trouve que chez les catholiques et en fait cette année là on est allé en retraite avec mon groupe de jeunes avec mon ami on est allé c'était toutes les églises tous les sixièmes de toute la ville il ya quatre paroisse dans ma ville donc les quatre paroisse ça fait quatre groupes de sixièmes on est tous partis en retraite chaque année on appelle ça la retraite de profession de foi c'est une retraite où il se prépare pour qu'ensuite ils disent oui je crois en dieu et c'est devant tout le monde et écrivent une lettre pour expliquer comment ils croient en dieu et le remercier et c'est un professeur et en gros on y va et on va dans un endroit qui s'appelle montlijon et montlijon c'est réputé parce que c'est là où il ya la cathédrale au basilic j'ai plus de montlijon ont pris pour les âmes du purgatoire c'est un lieu qui est fait pour ça il ya sainte thérèse aussi là bas bref enfin sainte voilà je reprends le lexique un peu catho mais c'est ça et en fait on va là bas et purgatoire moi j'ai jamais vraiment compris c'est pareil donc j'avais d'autres questions aussi du purgatoire pour vous expliquer chez les catholiques ce serait un lieu qui permettrait aux aux âmes de se purifier avant d'aller au paradis c'est à dire que normalement la vraie vérité c'est l'enfer ou le paradis c'est à dire que quand on meurt on est le soir est scellé soit on va en enfer son va au paradis et c'est réglé à la seconde on meurt c'est réglé on sait où on va chez les catholiques il ya une troisième alternative qui est le purgatoire et le purgatoire en gros ce serait comme une séance de rattrapage en gros vous avez été un chrétien charnel on va dire mais vous croyez mais vous êtes pas comporté tout à fait comme il fallait mais comme vous croyez vous n'êtes pas non plus totalement mauvais je vous explique leur logique donc comme vous n'êtes pas totalement mauvais parce que vous avez quand même cru etc on va vous mettre au purgatoire qui va être un endroit qui va vous permettre de vous purifier de vous sanctifier pour ensuite aller au paradis donc en gros vous n'allez pas en enfer donc pour eux c'est soit vous allez en enfer parce que vous êtes vraiment un bandit soit vous allez au purgatoire parce que vous êtes un chrétien moyen soit vous allez au paradis parce que vous avez excellé c'est un peu comme ça le système et moi je comprenais pas ça il y avait plein de questions et pareil j'avais 20 ans 20 21 quelque chose comme ça et je vois les prêtres et je leur pose des questions je leur dis mais purgatoire c'est comment ça marche ce système du purgatoire expliquez parce que vous dites il ya un purgatoire on peut prier pour les âmes du purgatoire en gros en plus moi je venais j'avais perdu mon frère à ce moment là donc je me disais pas peut-être je vais prier pour qu'il aille au paradis parce que ça se trouve il au purgatoire en plus ça donne de l'espoir aux gens pour rien donc j'ai pris tout ça et à un moment je me dis dans comment ça fonctionne ce purgatoire donc je vais voir je pose des questions combien de temps on y reste au purgatoire comment on sait que la personne elle est partie qu'est ce qui est fait au purgatoire pour qu'on puisse se purifier ce qui a des exercices à faire je sais pas moi je posais des questions vraiment naïvement comment ça se passe le système à partir de quand on estime qu'on est assez pur au purgatoire pour aller au paradis et est ce qu'on peut rester au purgatoire indéfiniment et est ce qu'on peut être au purgatoire et ensuite en fait comme on n'avance pas aller en enfer au bout d'un certain temps et au bout de combien de temps vous voyez déjà toutes les questions là en 30 secondes j'avais tout ça de questions pas de réponse pas de réponse je vous assure il n'y a aucune de ces questions qui a trouvé une réponse et c'est normal c'est parce que ça n'existe pas et on peut pas inventer indéfiniment sur ainsi créer un système à la minute quand il n'existe pas c'est compliqué d'inventer des règles comme ça en plus on n'est même pas sûr que le prêtre d'à côté il va dire la même chose pas de réponse pas de réponse j'ai dit ah bon là encore j'ai laissé de côté en gros j'ai avancé avec tout cette question en fait moi et donc je continue je continue ma petite vie les samedis tous les quinze jours à samedi matin aumônerie des fois un samedi par semaine un samedi oui parce que toutes les semaines bref je continue ma petite vie je continue ma petite vie et il se garde ces questions mais là où le système catholique est fort c'est que je vais même pas chercher les réponses en fait je pose la question j'ai pas de réponse ok tant pis j'ai même pas cherché j'ai continué comme ça je dis ok je continue je et la dernière année l'année qui a tout famboulé il ya encore un sujet qui m'explose encore au visage je comprends pas et là c'était trop en fait et tout est tous et lié tous et tous il ya eu plein de concours de circonstances qui ont fait que j'ai quitté l'église catholique j'ai claqué la porte de l'église catholique et et le seigneur m'a pas laissé un moment de répit j'ai quitté catholicisme pour directement chrétienne j'ai pas eu comme d'autres un petit moment où on cherche pas comme ma soeur par exemple qu'elle avait quitté l'église catholique depuis longtemps longtemps elle me disait mort sans rien dont aimer son ressent rien on comprend rien depuis longtemps elle a cherché et elle a fini par trouver et on a trouvé en même temps c'est ça qui est fort aussi le seigneur nous a en sorte qu'on se convertisse en même temps c'est ça qui est alors qu'on n'a pas du tout le même parcours pas du tout et en fait en fait la dernière année encore un autre bondissement c'est qu'on veut avancer l'âge des sacrements faut savoir que chaque sacrement a un âge en général la profession de foi c'est à 11 ans donc moi je savais que chaque année j'allais préparer des enfants à faire leur profession de foi il ya deux communions il y en a une en général à 8 ans quand on a commencé très tôt une autre à 10 ans et quand des fois on arrive à 11 ans et qu'on n'a pas fait sa communion c'est là ça a été mon cas on peut faire la profession de foi en même temps que la communion bref ensuite à 14 15 ans on fait la confirmation on attend cet âge là chez les catholiques parce qu'on estime qu'on est assez mûr pour comprendre l'acte qu'on fait c'est pour comprendre ce sacrement donc normalement c'est 14 15 ans donc moi en tant qu'animatrice de sixième je n'avais que des préparations à la profession de foi à faire sauf qu'en fait la dernière année les règles ont changé on nous a dit on nous a toutes réunies tous les animateurs du secteur on a fait une grande réunion les plusieurs réunions l'évêque est venu pour nous expliquer que cette année la confirmation se fera à n'importe quel âge là j'ai buggé j'ai dit comment on m'a dit oui ça sera à n'importe quel âge il y avait un prêtre déjà à la rentrée qui m'avait qui avait eu tenu à me voir pour m'expliquer que maintenant ça va être ça et dès le début je m'étais opposé j'ai dit pourquoi pourquoi est ce qu'on change les règles si on a mis 14 15 ans c'est que c'est 14 15 ans pourquoi vous voulez d'un coup ouvrir c'est un engagement la confirmation c'est pas n'importe quoi on peut pas dire à un enfant tu as 8 ans vas-y fait la confirmation c'est c'est comme quand on est dans la vérité le baptême le baptême ça se fait ça se fait grand parce que faut prendre cet engagement c'est un engagement et donc moi je comprenais pas ce changement je comprenais pas et quand j'ai demandé des explications m'a répondu avec des chiffres et là j'ai dit mais c'est quoi ça on m'a dit on veut faire la confirmation à ouvrir la confirmation à n'importe quel âge parce que on trouve qu'il ya un trop gros pourcentage je dis bien pourcentage de d'enfants de gens qui quittent l'église catholique sans être confirmé je regarde le prêche et alors il me dit on peut pas accepter ça il faut que les gens soient absolument confirmés je commence à dire mais c'est quoi votre problème avec la confirmation c'est une cérémonie où on vous met d'une huile avec des signes partout sur le front etc écoute on voit maintenant ce que c'est que la cérémonie je comprends pourquoi il fallait qu'il ya un grand nombre qui soit confirmé avant de partir et là je pose la question après j'ai dit mais vous votre intérêt c'est quoi c'est qu'il ya un plus grand nombre qui soit confirmé ou c'est que les gens qui font la confirmation le face d'un coeur sincère devinez ce qu'il m'a dit il m'a dit bah faut qu'il ya un plus grand nombre qui soit confirmé et j'ai dit mais ça c'est banaliser la chose j'ai dit comment prêtre vous me dites ça c'est banaliser le sacrement et là en tant que catholique je me suis révolté j'ai dit c'est pas possible mais en gros on avait une partie de catholique sur le secteur on était divisé ceux qui suivait parce que c'était un peu des vous savez les premiers de la classe qui disent oui à tout il y avait un groupe de frondeurs un peu comme nous donc j'étais pas toute seule sur plusieurs paroisse il y avait on était plusieurs animateurs à être contre ce nouveau système qu'on comprenait pas il ya eu beaucoup de débats autour de ça et tout ça et moi j'avais dit à ma à mon ami avec qui j'ai animé j'ai dit tu sais quoi c'est dit on dit rien mais nous en tout cas le samedi c'est sûr on leur on leur dit on leur balance pas ce discours là on leur dit pas voilà en gros j'étais dans la révolte complète je faisais des stratégies je disais à nos enfants on leur dira pas qu'ils peuvent faire la confirmation c'est pas grave on rentre même plus en conflit on va agir en coulisses dans les coulisses n'ont fera pas ce qu'ils nous ont on respectera pas la consigne c'est comme ça qu'on avait avancé tout au long de l'année en fait cette année là ça ça m'avait beaucoup perturbé ça crée beaucoup de tensions entre les animateurs les prêtres il y avait beaucoup de tensions et en fait en même temps j'avais deux ans deux amis que je connais depuis que j'ai 11 ans qui était catholique dans une autre paroisse on s'était connue petite comme ça à fontenay et qui elle en fait venait plus à l'église depuis longtemps et moi je m'en rappelle j'avais une sorte de je leur disais mais vous venez plus c'est pas bien comme si moi j'étais bien et elle non à ce niveau là pas pour le reste et en fait elle aime elle commençait à me parler en même temps elles avaient un discours bizarre elle me disait d'adiela mais t'as un copain mais d'adiela t'es dans la fornication elle me sortait des mots je disais pas je parle de fornication c'est un vieux mot je suis pas dans la fornication je suis en train j'ai un copain je suis pas une prostituée on est ensemble on s'aime ce sera on va se marier parce qu'on en parlait etc et elle avait un langage que je ne comprenais pas et j'ai regardé je disais mais les filles vont me parler de ça je dis toi même tu avais un copain il n'y a pas longtemps là on a même eu chopé des garçons ensemble pendant qu'on faisait une retraite de profession toutefois quand on était quand on était ensemble au catéchisme etc on a enfin c'est des choses quoi on on était là qu'on avait 14 15 ans on est elle elle est sortie avec un monsieur bref je pars raconter la vie et moi je suis sortie avec son ami bref on était dans des trucs comme ça et je disais mais du coup je reconnaissais pas la personne qui me parlait mais qu'est ce qu'elle me raconte elle ça c'est quelle affaire encore qu'elle me dit je comprends pas mais en fait avec sa soeur bas est en train de me dire non que ce que je faisais c'était pas bien que qu'il fallait que 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 je revois l'église catholique que je revois les pratiques que je vois elle me disait oui tu sais quand les catholiques qui font ci c'est des trucs de mort des esprits de mort qu'ils envoient quand ils font ça ça bref parlait plein de choses bizarres comme ça à l'époque je trouvais bizarre que je comprenais pas parce que je parlais des catholiques et pour moi ils étaient aussi catholiques avant j'avais eu des copains je comprenais pas tout ce qu'elle me racontait je comprenais pas ce changement je comprenais pas mais là où le seigneur les a vraiment guidés c'est que elle me martelait pas c'est pas à chaque fois qu'on se voyait j'avais tout le temps 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 elle me parlait comme ça non c'était vraiment de temps en temps elle me faisait des piqûres de rappel mais après elle laissait voir si ça prenait ou pas et elle me refaisait des piqûres de rappel mais je comprenais à chaque fois je comprenais pas et et quand elle voyait que ça m'agacait elle elle laissait et donc voilà et en fait elle aime parler et ces deux amis là je les voyais tout le temps on habite à 100 mètres donc j'étais tout le temps là bas donc on aime parler souvent et en même temps j'étais dans mon église catholique où tout partait en vrille où je comprenais rien parce que on voulait avancer les les confirmations bref et dans mon église donc j'étais perturbée en fait tout ça ça me perturbait c'était beaucoup de choses il ya des choses qui me disaient qu'il y avait du sens en même temps des choses que que voilà en même temps l'église catholique moi c'était ma vie et elle parlait de sanctification de mots que je comprenais même pas je connaissais même pas je disais je leur répondais m'attendez mais je vous me parlez comme si je vivais dans le péché comme si je vivais mal alors que moi je fais mes animations je pris voilà je suis pas quelqu'un de mauvais j'aide les gens je comprends pas ce que vous me dites parce qu'il faut savoir que dans l'église catholique on nous apprend pas à vivre dans le péché la sanctification on nous apprend pas même à livre lire la bible on est complètement lobotomisé on arrive on s'assoit on écoute on rentre on n'applique pas c'est comme ça que ça se passe je vais assez vite je prends un gros raccourci mais en gros c'est ça quoi il y en a très peu qui lisent la bible quand on lit on nous dit où lire il ya tout est calculé rien n'est conduit par l'esprit par exemple le dimanche enfin chaque année il ya une année liturgique on appelle ça comme ça donc il ya l'année de marque donc c'est à dire pendant toute l'année on va entendre que l'évangile de marque à l'église l'année de gens l'année ce qu'ils appellent des années liturgique tout est calculé rien n'est fait rien n'est conduit par l'esprit les sermons des prêtres ils sont préparés à l'avance ils arrivent ils sortent la feuille c'est fini c'est c'est très impersonnel en fait finalement c'est vraiment un personnel même nous les programmes pour les enfants on a des cahiers à la rentrée comme les preuves qui reçoivent le programme pour le cours d'histoire on avait le programme pour l'étude biblique on avait le programme et ça et ça tenait en une année scolaire de septembre à juin ça tenait et on devait faire ça 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 et ça et même les textes étaient déjà dit même les explications de texte était déjà écrit c'est vous dire tout est calculé il n'y a rien de nous rien et donc en fait cette dernière année cindy et moi on était perturbé parce que les filles nous disait en même temps parce qu'il se passait dans l'église catholique on le système changeait c'était trop en fait en même temps et j'ai vu des comportements de prêtres qui m'ont choqué j'ai vu un prêtre qui a failli taper une animatrice parce qu'elle n'était pas d'accord avec lui mais je vous assure il s'est levé on a même dit calmez vous il allait la frapper j'ai dit ça c'est prêtre mais si homme de dieu se comporte comme ça moi même je vais faire comment c'est censé être des exemples et il y avait plein de choses comme ça et en même temps comme les filles me parlaient j'avais commencé à lire la bible et j'étais choquée de ce que je lisais le premier passage qui m'a giflé c'est dans mathieu quand il dit vous n'appelez personne d'autre père que moi et nous toute l'année on appelle d'autres personnes père les prêtres on leur dit père un tel père antoine père michel père machin et quand j'ai lu ça j'ai dit ouah c'est à dire que quand je dis aux prêtres père michel je fais quelque chose de mal il y avait ça il y avait l'amour qu'on devait avoir par rapport au seigneur que je n'avais pas je lisais dans la bible je crois que c'était dans marque on devait aimer le seigneur plus que nos parents moi j'étais choquée je disais mais c'est quoi ce truc mais je connais pas ça je connais pas ça ça fait 15 ans que je que je dis que je pris et je connais pas ça c'est quoi ce truc je découvrais et j'étais et tout ça s'est fait la dernière année ma quatrième année de catholicisme j'ai ouvert la bible parce que les filles me parlaient parce qu'il se passait des choses dont on existe que je comprenais pas parce qu'on changeait le système et que je comprenais pas et en fait tout ça j'étais perdu donc un jour j'ai dit à qu'enfant va venir avec une bible on va prendre un pas un passage au hasard on va lire et c'était comme ça et là les enfants ils apprenaient des choses ils étaient choqués tellement ils apprenaient des vérités ils posaient des questions à leurs parents et j'ai des parents ils m'appelaient ils disaient qu'est ce que vous dites aux enfants oui il faut aimer oui le divorce est péché mais moi je suis divorcée ma fille elle a pleuré j'étais là mais oh la 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 en fait la vérité aussi faut faire doucement faut vraiment agir on était un peu dans le zèle on a tout balancé comme ça et c'est des enfants qui avaient 11 ans on avait même oublié qu'ils avaient que 11 ans donc forcément ils ont parlé à leurs parents et il ya des parents qui n'ont pas compris et nous on essayait d'expliquer on disait non mais bon c'est ce qu'on a lu effectivement mais non c'est écrit c'est pas moi qui le dit c'est écrit on commence à avoir des problèmes aussi et en fait étant fatigué ça faisait quatre ans qu'on faisait ça toutes ces choses avec cindy on avait décidé que de finir l'année même si on voulait arrêter bien avant et que c'est et on a décidé que c'était notre dernière année en fait parce que il y avait beaucoup trop de choses moi ma tête elle chauffait dans tous les sens je savais plus on savait même plus quoi dire aux enfants parce que on se rendait compte que ce qu'on leur disait c'était peut-être pas vrai que c'était nous mêmes on était perdus on était comme des fois le samedi on arrive on se regardait tous dans les yeux je disais mais c'est dit on fait quoi aujourd'hui on leur dit quoi parce que on n'avait plus confiance dans le système catholique on savait plus quoi leur dire parce que on n'avait plus confiance et on voulait pas leur mentir et donc on a sorti les bibles et ça a fait quelques dégâts mais bon voilà et à la fin on a fini l'année et je savais que j'allais pas y retourner on avait annoncé nos départs moi j'ai eu pas mal de disputes avec des prêtres avec une animatrice aussi j'étais déçue j'étais je suis partie vraiment avec un goût amer je suis vraiment partie en étant dégoûté c'était ouais je comprenais pas c'était dans l'incompréhension la trahison tout ça et bref et là les filles à côté à la je sais pas l'affaire elle me parlait elle me parlait et en fait je recevais pas la parole elle me parlait j'entendais c'est comme dans la parabole du summer j'entendais je recevais mais je gardais pas je gardais pas j'avais pas un terrain vertier pour ça j'étais encore trop catholique je je gardais pas et un jour il ya l'une des deux soeurs parce qu'a son soeur mes amis là l'une des deux a eu vraiment été éclairée par l'esprit elle m'a envoyé une liste de vidéos de prêches s'appelle culture moderne et nouvel ordre mondial c'est très très bon c'était c'est un pasteur canadien qui parle qui divulgue des vérités mais vérifiant des fois elle m'a dit on va arrêter de en gros elle m'a dit juste regarde ces prêches regarde et j'ai regardé avec ma soeur et tous les jours on se mettait sous la couette et on regardait sur youtube et en fait j'ai découvert le monde spirituel ténèbres faut savoir que dans l'église catholique on parle quand je vous dis qu'on ne parle pas pas de l'ennemi on vit dans un monde chez les catholiques ou tout est on est en sécurité tout est bien à ta péché du miséricordieux j'ai déjà demandé à dépend on a déjà demandé à des prêtres est ce que c'est bien de se tatouer oh ça dépend du tatouage mais un petit tatouage pas grave j'ai un copain comment je fais moi j'ai posé ces questions là aussi un quand même un je me remettais quand même en question j'ai un copain je fais comment autant copain et privé de communion jusqu'à ce que tu te maries oh d'accord j'ai même pas suivi la punition j'ai suivi quelques semaines après j'ai dit c'est quoi voilà je m'en fous il y en a que fin on ne parle pas de voilà c'est incroyable on ne parle pas du péché tel qu'il est on ne parle pas de du fait de marché droit du fait de suivre jésus de marché la sanctification de marché en étant pur on ne parle pas de ça tout ce qu'on nous rabâche c'est jésus est miséricordieux c'est pour ça que vous faites le test à chaque fois que vous allez parler avec un catholique qui va vous dire mais jésus est miséricordieux c'est ça qu'on nous apprend que c'est pas grave si tu pêches parce que jésus va te pardonner et et surtout faut on t'apprend pas avoir une relation avec lui parce que quand tu vas te confesser il faut aller voir le prêtre tout le temps il ya des hommes dans tous les sens c'est un système humain créé par des hommes avec des hommes dans tous les sens c'est comme ça et on les remet pas en question parce que ils ont fait sept ans de séminaires attention attention ils ont fait sept ans de séminaires donc de toute façon ils savent mieux que vous c'est comme ça que ça fonctionne et c'est terrible j'ai vu des prêtres avoir des des rapports bizarres avec avec une femme mais rapport un peu de tendancieux tu dis c'est bizarre comment ça se fait ils sont aussi proches femmes mariées j'ai mais sans jamais avoir de preuves concrètes mais suffisamment pour avoir des soupçons et ça ça avait commencé on peut me demander à mes amis depuis qu'on est jeune soupçonne c'est terrible c'est ça le système catholique et on ment et eux mêmes sont sont perdus en fait parce qu'il ya des prêtres je pense qu'ils connaissent la vérité et d'autres je pense qu'ils sont sincères et qu'ils sont juste aussi perdu que que moi au moment où je suis parti en fait qu'ils sont dans un système où ils savent pas il y en a qui je pense qu'il y en a qui ne savent vraiment pas malheureusement et qui sont sincères moi j'étais sincère mais je savais pas et donc elle me fait lire je joue et j'écoute les prêches c'est très long j'ai jamais fini la chose d'ailleurs c'est très très long et je découvre ce monde avec des noms illustres comme albert pike avec des termes comme nouvel ordre mondial des termes comme comme les jésuites avec des sujets comme l'origine de l'église catholique les croisés les croisades les templiers et je découvre tout ça et les plans les nation of islam on va loin je découvre tous ces trucs toutes ces choses je me rends compte qu'en fait le monde spirituel est loin d'être rose mais et là je suis choqué je dis ouah il ya tout ça qui est contre les catholiques contre jésus il ya tout ça qui est fait contre jésus contre les chrétiens je découvre ce qu'était réellement l'inquisition en fait pour moi l'inquisition c'était les catholiques les gentils forcément j'étais catholique historiquement pour moi on a c'était normal les dit non tout ça là oui fallait tuer les les gens qu'on brûle qu'on mettait au bûcher mais pour moi qu'on en fait quand je découvre que ceux qu'on mettait au bûcher c'était ceux qui disaient la vérité et qu'on traitait de sorcier j'étais choqué je découvre tout ça et je prends une claque et tout ça c'est dans la même année je prends une claque et j'ai peur en fait je me dis mais ça si ça existe c'est chaud je suis fichu en fait parce que là moi j'ai pas de protection déjà je viens de quitter l'église catholique donc là je me retrouve ça et en fait et je me dis c'est compliqué et en fait en fait ouais en même temps je me dis pas tout ça a du sens ce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un à la base de très logique plutôt logique toujours carré organisé réfléchie intellectuelle c'est un peu tous les adjectifs qu'on me donne quand on parle de moi et voilà plus classiquement en fait on m'a toujours dit je suis une intello en gros et du coup cette soeur qui m'a qui m'a transmis ses vidéos elle savait qu'en fait elle doutait que j'allais me convertir parce que j'étais trop intellectuelle et la bible c'est pas de l'intellect c'est pas ton intelligence qui c'est pas du tout ça si tu penses que en te reposant sur ton cerveau tu vas comprendre la bible mais t'as déjà zéro commence même pas en déjà perdu ça sert à rien repose toi va faire autre chose parce que c'est pas du tout comme ça en fait faut se laisser guider et moi je suis pas à l'origine comme ça je suis pas quelqu'un qui me laisse guider faut que ce soit logique faut que ça ait un sens sinon je comprends pas quand je comprends pas j'ai des questions et c'est que c'est ça qui m'a amené à poser des questions tout au long de ma vie en fait chez les catholiques parce que ça il y avait des choses qui n'avaient pas de sens et donc voilà et en gros et c'est pour ça je pense que le seigneur la guider en disant envoie lui ça parce que ça elle va voir comment le système est et c'est on m'a montré un système qui était logique et finalement c'était logique toutes ces attaques enfin tout pour tout prenait sens en fait pour moi là il y avait un sens cela je comprenais en fait ce qu'on me disait mais j'ai eu peur la compréhension de ces choses ça m'a fait peur vraiment je me suis dit je commençais à regarder autour de moi je suis surveillé tout ça j'ai vraiment eu peur et en rouge et là j'ai voulu en fait que je suis curieuse aussi de nature et ça m'a poussé à vouloir savoir plus du coup parce que je me suis rendu compte que je connaissais rien et ça ça a été très douloureux pour moi parce que j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un catholique tout le monde connaissait mon nom dans les quatre paroisses de la ville c'était quelque chose avec cindy quand on est arrivé à chaque fois c'est d'aider la cindy c'est d'aider la cindy tout on nous connaissait dans tous les sens on était des gens en fait là je me rends compte que j'étais rien que en plus de ça non seulement j'étais rien mais que tout ce que j'ai appris était faux donc j'étais encore moins un dit encore rien encore plus rien que rien j'avais même pas une base puisque le nom de jésus que je pensais connaître n'était même pas c'était même pas ça en fait donc j'avais même pas la base j'avais rien du tout et là en fait on a commencé à ouvrir des une séance de réunion qui avait eu lieu chez ses soeurs on était cinq au tout début de ce groupe là un groupe d'études bibliques et et un frère du coup qui est venu donc voilà qui s'appelle béné qui est venu et qui a commencé à nous parler de la parole mais d'une façon bizarre je me rappelle cette première séance là j'étais à l'ouest enfin j'écoutais mais je comprenais enfin ça me choquait je me disais mais de quoi il parle on n'a pas le même livre quoi je sais pas je comprenais pas il avait d'aider mais des révélations des choses il lisait une phrase mais pour lui la phrase elle disait pas comme c'était écrit ça voulait pas dire ce qui était écrit quand il avait il expliqué est ce qu'il expliqué avait du sens donc moi forcément appartement ça a du sens j'adhère mais je n'arrivais pas à comprendre comment il a comment en lisant ça lui il comprenait ça comment en lisant ça lui il comprend j'étais j'étais égaré je me suis dit même un prêtre un évêque un diacre ce que vous voulez ne m'a jamais parlé de la parole comme ça ne me l'a jamais présenté comme ça du coup je comprenais pas en fait à chaque fois qu'il parlait je prenais des uppercuts très honnêtement c'était aussi simple que ça et du coup j'avais des questions et pour la première fois de ma vie j'avais des questions j'avais des réponses et ça j'avais des réponses chaque question que j'ai posé j'avais une réponse il m'a répondu ça avait du sens et c'était ça et je comprenais bien ça et c'était ça en fait je me suis dit enfin j'ai des réponses quoi voilà voilà c'est là en fait que je suis jamais parti parce que le seigneur il crée une soif en nous qui est une soif quand on commence à le goûter c'est biblique ça aussi hein quand on quand on goûte on a goûté au seigneur un petit peu comme ça tout petit peu on a envie de plus toujours plus du coup pas je suis venu à chaque fois qu'il y avait je suis venu je suis venu je suis venu et ça fait deux ans et je suis toujours là et je viendrai toujours et c'est ça en fait ça qui est fort de crise et de soif j'ai jamais été assoiffé comme ça j'ai jamais voulu autant connaître le seigneur et en fait c'est ça en fait la conversion c'est là où je me suis converti après c'était pas facile soit parce qu'on se convertit que ça y est c'est réglé un c'est un chemin il est difficile moi j'ai pas été exemplaire tout le monde du chemin il le chemin est pas fini aujourd'hui je m'accroche mais j'ai pas été c'est compliqué que de mettre vraiment dedans malgré cette soif parce que l'ennemi nous laisse pas faire forcément lui préféré quand j'étais catholique et perdu loin là bas et que je pensais être arrivé ça qu'il aimait et là maintenant que j'ai fait je fais autre chose ben il a tout fait il fera toujours tout je pense pour que je n'arrive pas et j'ai compris c'est une course c'est de l'endurance l'endurance ça sert à rien de se dire ça fait tant d'années et je suis toujours à ce point là non non c'est comme le lièvre et la tortue le lièvre c'est une fable mais j'aime bien parce que ça illustre bien le lièvre à la fin il a perdu en fait ce qui était trop rapide prenez pas le temps on n'est pas le temps la tortue elle est tout doucement mais sûrement doucement mais sûrement toujours d'un pas assuré et c'est ça qu'il faut pour finir la course du cours dans tous les sens tu vas t'essouffler tu vas tomber juste avant la fin c'est ça sert à rien et voilà en gros comment je suis venu à christ et ce que je veux dire c'est que n'est pas obligé de vivre des choses extraordinaires pour arriver à christ et beaucoup de gens moi j'ai souvent entendu des chrétiens des vrais chrétiens dire ouais moi il m'est rien arrivé etc c'est vrai non plus mais rien n'arrivait d'extraordinaire c'est juste tout le système qui s'est écroulé mais j'ai pas eu un accident ou ou perdu quelqu'un j'avais perdu quelqu'un mais bien avant et c'était pas j'ai j'ai pas eu quelque chose de d'extraordinaire m'a tout simplement amené à lui et la force en déjà que mon monde s'écroule un peu et il m'a emmené à lui mais j'ai pas j'ai pas j'ai vécu quelque chose je sais pas j'étais pas drogué ivre morte quand il s'est révélé à moi apparition non il m'a appelé il m'a aidé à venir vers lui en cassant tout ce que j'avais à la base mais j'ai pas eu quelque chose d'extraordinaire et le seigneur il n'est pas obligé il fait selon les besoins de chacun il fait aussi selon la personnalité de chacun comme je vous ai dit pendant que ma soeur et moi on n'a pas du tout le même parcours au final on est arrivé au même point au même moment c'est qu'on vertu ensemble c'est baptisé ensemble on a fait toutes ces choses là ensemble pourtant on n'a pas du tout le même parcours donc c'est comme ça en fait c'est pas forcé d'avoir les choses donc si toi le seigneur te parle je m'adresse à toi soit catholique ou autre s'il te parle suis seulement attends pas qu'il arrive un truc parce que tu sais pas si ce truc là tu vas en réchapper ou pas attend pas avec les choses d'extraordinaire si c'est quelque chose qui t'arrive comme ça si c'est simple c'est simple et déjà un jour on leur a dit jésus et dieu jésus et sauveur ils ont dit ok enfin mais c'est tout il ya des gens oui ils sont passés par des choses terrible qui leur est arrivé des mais on est tous différents donc évidemment on va pas voir le même parcours et c'est ça qui fait la richesse du corps du christ et de l'église c'est qu'on est tous différents ça et donc voilà donc j'en croirais vraiment chacun à se poser des questions est-ce que à ouvrir sa bible un petit ouvrez vos bibles